Épître 42, 1734 Mademoiselle de Guise, sur son mariage avec le duc de Richelieu. Un prêtre, mais oui, trois mots latins, a jamais fixe vos destins, et le célébrant d'un village dans la chapelle de mon jeu, très chrétiennement vous engage, à coucher avec Richelieu, avec Richelieu et ce volage qui va jurer par ce sein d'être toujours fidèle et sage. Nous nous en défions un peu, et vos grands yeux noirs, pleins de feu, nous rassurent bien davantage que les serments qu'il fait à Dieu. Mais vous, Madame la Duchesse, quand vous reviendrez à Paris, songez-vous combien de maris viendront se plaindre à votre Altesse. Ces nombreux coquilles qu'il a fait ont mis en vous leur espérance. Ils diront, voyant vos attraits, Dieu, quel plaisir que la vengeance ! Vous sentez bien qu'ils ont raison, et qu'il faut punir le coupable. L'heureuse loi du talion est des lois les plus équitables. Quoi ? Votre cœur n'est point rendu ? Votre civilité me gronde ? Ah ! Quelle espèce de vertu qui fait enrager tout le monde ! Faut-il donc que de vos appâts, Richelieu soit l'unique maître ? Est-il dit qu'il ne sera pas ce qui le temps mérite d'être ? Soyez donc sages, s'il le faut, que ce soit là votre chimère, avec tous les talents de plaire, il faut bien avoir un défaut. Dans cet emploi noble et pénible de garder ce qu'on nomme honneur, je vous souhaite un vrai bonheur, mais voilà la chose impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada